Musique 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 Salut les CNM et bienvenue sur G-Connection G-Food aujourd'hui Ouais vous l'avez vu avec le logo ça fait Pouk ! Pourquoi ? Bah parce que c'est toi qui a décidé que ça fasse Pouk ! Certainement parce que ça te rappelait des trucs Ça me rappelait Baba qui sur sa boule fait Pouk ! Alors pourquoi le G-Food ? C'était ça la question de base ? J'étais en vacances là quelques jours Je sais qu'il y en a qui ont posté des commentaires en mode Ouais faites telle vidéo, faites telle vidéo mais On était pas là donc euh... Je peux bien prendre 4 jours de l'année surtout Pour vous faire une foud juste après tu vois c'est pas mal Oh ! Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais en République Tchèque mais ça Y'a pas mal de personnes qui le savent déjà Puisque vous me suivez sur les réseaux sociaux Donc vous avez vu un peu sur Facebook Sur Twitter et sur Instagram Et donc j'ai décidé de prendre des spécialités Tchèque, purement Tchèque pour que Nous on les découvre, je les ai pas goûter Moi ? Pour qu'on les découvre En vidéo Donc euh... On va faire quelques trucs à l'aveuglette Et d'ailleurs c'est une bonne idée d'avoir amené des bonbons C'est bon Paris C'est bon Paris Et ça s'appelle comme ça alors que c'est Tchèque tu vois Bon Paris ! C'est plutôt pilot doux Il y a marqué ça là-haut ? Pilot doux Donc euh... Bah c'est mieux Bah c'est mieux Bah c'est mieux T'aime pas la cerise ? Les bonbons je sais pas pas Ça c'est quoi ça ? Passion ? Moi j'en ai un rouge Bah je sais pas si c'est écrit dans une autre langue En tout cas il y a fraises, il y a figues C'est quoi ? C'est quoi c'était citron ? T'es jaune toi ? Il y a citron ? J'en sais rien il était jaune C'est trop vert Moi je suis sur un truc j'aime bien Ils sont bons putain J'ai aucune idée de ce que c'est mais j'aime bien Ils sont doux Ouais des gommes Bon bah si vous avez l'occasion de partir en République Tchèque vous savez que vous pouvez vous munir des banques Paris J'étais à Prague pour ceux qui se posent la question Il y a des grands centres commerciaux avec des magasins qui s'appellent Bila si je dis pas n'importe quoi Où t'as plein de trucs c'est des genre de carrefours tu vois genre les carrefours market et les conneries que t'as avoir en France c'est ça Et t'as aussi un magasin je crois qui s'appelle Albert Le cinquième mousquetier Voilà Non c'est pas le cinquième mousquetier Bah t'as des mangas aussi de Shingeki no Kyojin Ça faut que je vous raconte Alors non c'est pas Shingeki no Kyojin c'est Utok Titano Utok Titano Moi je pense c'est ça Je vais vous raconter de l'anecdote En plein milieu de Prague Je suis tombé sur une vitrine et on voyait Utok Titano que vous voyez là Je me suis dit putain ils ont Utok Titano Fini déjà Je me suis dit c'est pas mal C'est les titans qui ont des tocs Utok di titan C'est ça Mais je me suis dit j'ai faim Donc je suis allé manger un coup Et ensuite j'ai fait autre chose parce que j'avais autre chose de prévu dans l'après-midi Mais en cours de route Ah c'est bon Je me suis dit je vais acheter le premier volume de Dragon Ball en tchèque Ce serait bien souvenirs Et c'était mon épreuve Sur les jours qui me restaient j'ai fait 5 librairies à Prague Et Paribéry Paribéry je l'ai pas vu Pas Paribéry Mais je peux vous jurer que sur les 5 librairies que j'ai fait à Prague C'est Prague quoi Je l'ai déjà dit c'est Prague C'est comme si tu faisais une librairie à Paris tu vois Normalement t'as tout Et ben le rayon manga sur les 5 librairies à chaque fois dans toutes les librairies c'est ça C'est ce que vous voyez en image Donc y'a pas plus Y'a rien en fait Y'a quoi y'a 8 Gros maximum 9 mangas différents Y'a tout le temps Utok Titano Y'a tout le temps Naruto Y'a tout le temps Bleach Et c'est tout Y'a pas One Piece Y'a pas Dragon Ball Introuvable C'est un crime Introuvable Mais je vous jure c'est incroyable Du coup j'ai pas pu repartir avec Montano Utok Titano Tout ça pour putain d'Utok Titano Alors on aime bien Utok Titano tu vois On fait même des reviews On aime des reviews sur Utok Titano Mais à un moment donné faut se calmer avec Utok Titano Y'a pas que ça dans la vie Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les mangas Ils connaissent pas trop le DOS Je sais pas Allez Ils connaissent pas le TOC non plus du coup Bah du coup ils connaissent pas le TOC de One Piece J'ai croqué le bonbon pour aller Ni le TOC Oui Est-ce que tu peux nous faire une petite émission Une petite émission Une petite parodie du TOC de One Piece Passion Parce que le DOC connait On aime Hervé c'est le vrai c'est l'original Là ça serait une parodie ce serait le TOC Le TOC de One Piece Passion Ouais donc euh au niveau du Au niveau du C'est au niveau du Genga avec les cheatés Alors t'es Hervé Ça aurait pas une bisou Aïe Du coup qu'est-ce que t'as tiré là ? Je sais Selon toi c'est quoi montre au téléspectacle FIDORCA Au pavé FIDORCA M'lèche non COCO SEM Moi je vois ça Donc déjà COCO SEM C'est une noix de coco qui a le seum Exactement Mais c'est ça FIDORCA en fait c'est des espèces de biscuits je crois J'en ai pas goûté mais de ce que j'ai vu dans la page Il existe plusieurs goûts Il y avait melon Il y avait citron Je me suis dit citron c'est un peu trop risqué Et il y avait chocolat je crois j'en ai pris un Et ça c'est une noix de coco Et coco t'as géré parce que c'est un parfum j'adore Ouais mais je me suis dit coco ça passe bien Donc je vais chercher une assiette Et du coup on va voir si c'est pas de la shit Oula des assiettes Parce qu'on a parlé des shités Bon bah du coup on va ouvrir la noix de coco qu'elle seum Une noix de coco Genre il y a toujours pas de... Je croyais qu'il y avait un peu plus de biscuits Mais c'est vraiment du chocolat quoi D'accord C'est vous acheter une pièce de chocolat littéralement Donc on va la casser en deux Ah non il y a quand même un biscuit intéressant je crois Hummm Pour limite Regardez C'est euh... Ouais c'est carrément du... Limite on dirait du riz soufflé ou des trucs comme ça Ouais ! Ouais ! Il nous a pas fait ça tu dis Ah ça me fait penser à certains biscuits céréales et tout Ça a l'air très bon C'est quoi c'est les kinder machin truc là ? C'est trop bon Ah ? Moi je suis pas sourd Je veux dire Ça dégomme Ça dégomme ! Ça dégomme ! Je m'attendais à toute dégueulasse toi C'est trop trop bon Eh je te jure Demain je vais à Prague C'est une expression mais j'irai Mais je veux dire je trouve les noix de coco foncé Fidorka Trop bon Fidorka Ah c'est bon ! Ah c'est bon ! Ah c'est bon ! Ah mais faut trop penser à un certain biscuit que j'adore en France mais je sais plus lesquels Putain ils sont trop bons frère ! C'est quoi qu'on a bien fait de l'affaire Facebook ? J'avoue ! Il était en mode ouais je sais pas je sais pas Bon en fait c'est qu'on vous réserve une surprise pour bientôt C'est à dire qu'il va y avoir un live food bientôt On vous dit pas quoi mais vous allez voir sur la chaîne de toute manière C'est longtemps que vous le demandiez Donc moi vu que j'ai pris je pouvais pas prendre non plus 150 000 articles On le fait celui-là en vidéo enregistré Et le prochain comme c'est une grosse box vous allez la voir en live Tout à fait ! Donc je pioche ! Vas-y je te laisse ! Qu'est-ce que c'est ? Je vous montre ! Donc à mon avis c'est un truc choco fraise Est-ce que c'est pas une sorte de kinder délice à la fraise ou je sais pas quoi ? Je t'avouerais je sais pas ! C'est des... Moi ça me fait penser à un pain d'épices ! Bah écoute on va l'ouvrir parce que c'est écrit en tchèque en russe Donc je suis pas persuadé qu'on puisse comprendre quelque chose Il y a pas mal de trucs en république tchèque qui sont écrits en tchèque en anglais en russe En tout cas ça doit être un peu traditionnel parce que vous avez le label en haut à gauche Ça y'a pas trop besoin de comprendre Où il est marqué Donc à mon avis c'est une tradition tchèque C'est un biscuit traditionnel certainement d'abord Bah ce que j'ai pris en fait c'est que des spécialités tchèques Ce que vous avez là normalement dans cette... T'avais demandé ! Pour que qui sache te dire ouais ça c'est spécialité ou... Renseigner, renseigner, renseigner Je suis renseigné en amont C'est des personnes très... C'est quoi ça c'est un kinder délice frère je suis désolé mais... Ça c'est un kinder délice et bueno non ? Moi plutôt le délice c'est qu'au chocolat là que vous avez dans le cartonnet Il y a même les yo-yos qui sortent à Lidl On dirait que t'as dégommé un oreiller frais Ouais ils se coupent au milieu comme si vous dégommiez un putain de truc en... Domo ? Tiens je te laisse le montrer Paul de quoi peut-être ? Les téléspectateurs On dirait pas que t'as dégommé ton mur et t'as atteint la planche de placo placo C'est ça ? Ouais on t'a l'akimasu Même si c'est un truc tchèque Ah d'accord donc effectivement je pense qu'il y a du pain d'épices On le sent après en fait Alors c'est moitié sec, moitié pas sec C'est moitié mousseux Et moitié pas sec Si vous aussi vous avez compris évidemment N'hésitez pas à mettre un commentaire de... Moi j'aime quand c'est sec C'est spécial ! Je dirais pas que je fan mais... Non je suis pas un amoureux Déjà pain d'épices moi je suis pas... Pareil, pareil De base pas mon délire Non plus Tu sais quand j'étais petit je détestais le pain d'épices Je pouvais pas saquer le pain d'épices Tu sais quand j'étais grand je détestais le pain d'épices Mais il y avait dans le placard de mes parents à un moment donné un pain d'épices J'étais petit je me rappelle de ça Je sais pas quel âge je devais avoir mais j'ai des souvenirs très très loin moi Je marchais pas encore je me souviens de ce truc J'avais peut-être 2-3 ans Et j'avais pris un pain d'épices Et je l'avais pas fini Depuis ce jour là je me souviens très bien de ce jour Je me souviens du placard de l'endroit du pain d'épices Et ben je me suis dit plus jamais je mange ça Et j'en ai remangé par la suite Mais j'aime pas C'est pas que j'aime pas J'ai eu des phases où j'aimais bien tu vois Je mangeais puis je me suis dit ça me fait rien tu vois Moi je le mange à longue dents Et allongé aussi Allongé Si jamais t'es mort t'as pas le droit de choix que de manger et ça Non c'est sympa Honnêtement Ca passe Tu le manges mais c'est pas Tu le manges si t'as rien à manger Ah t'as pas content là Ah le respire est mort pour les tchets Franchement c'était le plus bel emballage que j'avais pris Je me suis dit putain ça va être bon Mais c'est plus dégueulasse des trucs que t'as acheté C'est lourd entre le chocolat et le pain d'épices et la mousse Je sais pas t'as pas pris que ça frère Faut ça boke sinon on va péter dans une de... Non j'ai fait les rayons biscuits Les rayons bonbons et tous les conneries Les trois quarts de ce qu'ils vendent c'est du chocolat Ils se touchent au chocolat Ah ouais mais vraiment c'est un truc Je prends le premier petit lien Celui-là je vous avoue il était pas sur la liste Mais j'ai vu un putain de gros nounours comme ça Et j'ai vu Kudik Et je me suis dit ça Je me suis dit ça a l'air tchex On a pas l'air d'avoir ce nounours en France on est d'accord Y'a pas un nounou Je pense que c'est au lait, au blé, au blé, au beurre Ça ressemble à des biscuits qu'on a en France On peut penser aux... comment ça s'appelle les trucs là ? Les dinosaures là ? J'ai pensé à ça aussi Je me suis dit au blan Mais je me suis dit cette marque on l'a pas Ou alors je la connais pas Je pense que ça va être bon Je vois à peu près de vous que ça va avoir les petits biscuits bleurés comme ça Donc je me suis dit Ah quoi que ils sont plus tels que ce que je pensais Je crois qu'il allait y avoir du chocolat Alors ils foutent du chocolat partout On met pas dans les trucs où tu penses qu'il y en a On met pas dans ça Tiens allez On t'en prend deux fois de soucer C'est pas grave non plus C'est les conneries qu'on a en France vous savez avec une face choco Ça sent le beurre de fou furieux C'est clair il a mis une certaine beurre Je me suis dit 8 kilos de beurre Ah mais c'est exactement le goût que je pensais avoir Par contre c'est bien plus avec le goût de beurre que... Tu fais à peine ça rien Tu as l'impression de prendre une motte de beurre Je vous remontre ça s'appelle des cubiques Voilà Sviraka Avec Soussenki Si t'as envie de... Hé Soussenki moi Ouais Soussenki J'me suis là j'ai vu hier Soussenki Ouais ouais moi j'aime Soussenki Ouais 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 Ta mère Hé Soussen si tu sais pas qui c'est T'as qu'à juste tu check Ta mère Oui T'as qu'à check Bon bah allez Essaye de fermer les yeux On va voir si tu devines Alors essaye de deviner ce que c'est Normalement même si c'est à l'envers chez vous Vous avez dû le deviner voilà Je sais pas Alors on est pas sur du biscuit Des chocots Non Des oeufs Du nougat Non Tu vas avoir du mal à deviner Des bonbons Des bonbons à quoi ? J'étais surpris quand j'ai dit C'est un peu mon nougat Non tu m'as dit non Caramel Non Melon Avec à mon avis un truc spécial dedans je sais pas Je crois que c'est déjà vu en France Ah ouais Si c'est ce que je me souviens C'est creux à l'intérieur et ça pétigne un peu J'ai jamais vu ce truc là moi Y'en avait à Tozeros et tout à l'époque En fait on est sur cet article là Et sur l'article que vous avez vu précédemment C'était pas du tout sur la liste des spécialités tchèques Donc ça se peut qu'il y ait en France Les deux que vous avez vu Et celui là aussi Les autres trucs normalement y'a pas Mais je pense si ma mémoire est bonne c'est du chewing gum Mais on verra D'accord Mais ça en fait j'avais jamais vu Donc je me suis dit putain je vais le prendre en plus Mais c'est cool Parce que même si vous Peut-être que vous êtes comme moi Vous l'avez déjà vu Ou peut-être que vous êtes comme moi Vous l'avez jamais vu Putain ça sent la pastèque de malade Et l'odeur de ouf dans le paquet frère Mais ouais Et là aussi putain En tout cas c'est trop marrant Alors Ouais c'est ça Chewing gum C'est trop bon Il dégomme Ils ont même des trucs acides à l'intérieur Saveur melon Ils disent On peut On dit pastèque Des melons Des melons longs Non mais je me demande si c'est pas Moi ça me rappelle pas C'est vrai que c'est des melons Là tu manges Parce qu'on a des melons ronds Et t'en a des melons plus moules Mais je sais plus c'est pas une fois du même endroit mais quoi Ça dégomme Ça si vous avez l'occasion d'en acheter Que vous aimez bien les chewing gum Que vous cherchez un truc original Ça c'est bien ça Périm en 2020 en plus y'a le temps Sauf si vous regardez cette vidéo en 2020 On va pouvoir mettre le chewing gum de côté Moi je l'ai avalé Allez à la suite Alors Je vais pas appuyer dessus Ça me l'air de trop stilleux Les trucs qui restent normalement à la trottinette Rissoufflé Bah du coup je saurais pas te dire Mais c'est un biscuit Essaye de deviner le goût Chocolat ? Bah ouais Alors Ta tranquille Voilà c'est quand ta tranquille Ta tranquille Ok C'est un gâteau tantrique Donc après Il date quand même de 1945 Tu te mets au dessus D'accord Bon bah allez On va l'ouvrir au dessus de l'assiette Parce qu'à mon avis ça ça va s'émitter Ça m'a l'air d'être encore bien chocolaté ça Ah c'est de la gaufrette Je vais prendre une deuxième assiette Vous voyez donc gaufrette Chocolat d'à côté Ça ça dégonne ça 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 peut être trop bon Allez super En tout cas ça sent le chocolat lourd quand même Ça sent pas l'algèreté Je confirme que c'est lourd C'est bon Mais ça colle mal des fissures Moins que le putain de truc Le truc là Papi-pain là comment ça fait Le truc qu'on aime pas là Pain d'épices Ça ça colle mal des brèches carrément Ça ça colle mal de ta maison Tu mets normalement quand tu rebouches la mule Moi je pense donc toi il a bougé Tu veux quoi le mater tu mets ça ? Non mais c'est bon Bah c'est lourd J'ai mangé deux trucs Ah non ? Je te jure ça cale Non celui-là je trouve il est cool Lourd mais il est cool En fait il est lourd pourquoi ? Parce que Vous avez une couche de biscuit Une couche de chocolat Une couche de biscuit Une couche de chocolat T'en as douze comme ça des couches Si vous êtes fan de massage tantrique et de chocolat Je me suis dit ils doivent avoir les dents pourries là-bas avec ça Et pourtant non De ce qu'on voit généralement les gens sont... Ils sont bien ou... Meilleur manière au monde d'avoir des sujets Bon Batsugi Si tu m'as mis que des trucs comme ça C'est pas bien Je remange plus aussi gros en morceaux Ouais C'est quoi ça ? C'est des bonbons ou ça ? C'est des bonbons C'est des bonbons Non c'est des bonbons durs ça encore C'est à quoi ? Ça aurait glisse ça ou quoi ? J'en ai absolument aucune putain d'idée Bon bah j'ai plaisir C'est encore une fois du Nestlé Ça s'appelle Slavia Parce que je vois derrière Il y a une robe de logo Ça je sais plus c'est... Bah c'est encore au chocolat ça non Les bonbons je les ai pris à la fin Normalement ils n'étaient pas sur un chocolat Un truc dur Un mélange de matière Mais au chocolat Ou alors... Café, cacao Je sais pas quoi Bah écoute On va goûter Il y a un sphinx dessus Peut-être qu'on va renouer de nos sang Je crois C'est pas un phénix ? C'est un sphinx ça ? Ah c'est un sphinx je veux dire Bah on va rien faire du coup On va en manger dans les termes C'est sucs ? C'est bon ? Ça dirait un bonbon génétique On voit à l'intérieur La couche... C'est un bonbon créé par l'or de Batadjago C'est à la menthe Sérieux ? Et à mon avis à l'intérieur Il y a une couche... Ah il y a l'air d'avoir une amande en fait dedans C'est une amande qu'on voit à l'intérieur du bonbon C'est niqué ça ! Non c'est pas mauvais C'est même bon J'ai du mal ils ont eu le goût du milieu T'as croqué en fait la menthe elle surdomine Tu sens qu'il y a une petite texture mais... Il se croque très facilement Des bonbons qui se sucent évidemment Mais pas dur Des chocolats ou du café... C'est pas très fort La menthe elle domine dans ma bouche Peut-être une graine de cacao C'est sympa C'est ça hein Regarde Vraiment pas mal Alors ça... On est dans le même dos encore de la gaufrette Là on est sur de la gaufrette Oralki Oralki Dites nous si vous êtes tchèque Si vous êtes déjà allé à Prague Si vous êtes déjà allé en République Tchèque Ou je sais pas quoi Ou que vous avez l'expérience avec euh... Je te laisse colmater un mur Tu attires le prends un bout Moi je prends pas d'eau Je te laisse colmater un mur Oh putain Vas-y faut pas de mettre Bon bah je prendrais vraiment un petit bout Là c'est le même bout Allez Hummm Oula Rien à voir le goût On dirait euh... Des cocaouettes On dirait... J'ai ce goût quand je marche dans un jardin Il a plu Et il y a euh... Ça se dégage dans l'herbe des odeurs de... De rosée Et d'ortie Mouillée C'est exactement le goût j'ose Fais-toi plaise avec cette définition Repasse-la toi plusieurs fois pour comprendre Et imaginer ce que mon cher collègue peut avoir sur le palais en ce moment Je pense qu'il y a un petit goût qu'on retrouve dans les M&M's C'est un petit goût euh... Cacahuètes chocolat C'est euh... J'ai aucune idée de ce que c'est cette merde D'accord Et comme c'est criantchèque des rages Ah Attends au dessus il est marqué Aracidovu priscuti Aracidovu ce serait pas genre euh... Ça va nous jeter ça Non on est de l'arachide Hummm Donc euh... cacahuètes Heureusement qu'on n'est pas allergique Sinon serait mort Parce que là on a euh... Kokola dove Donc à mon avis c'est euh... C'est goût coco donc chocolat tu vois Et là aracidovu je pense ça doit être à mon avis goût arachide Mais c'est bon hein Donc euh... c'est ça le côté cacahuètes que je ressens comme dans les M&M's Pour ceux qui sont pas allergiques au truc de cacahuètes Putain t'imagines tu sais pas tu vois ça tu prends t'es allergique à l'arachide Bah t'es mort En même temps si tu vas à l'étranger tu fais pas attention euh... A tes allergies en traduisant à l'avance Comment ça s'écrit t'es un peu ouf Genre moi Tu sais que quand t'es allergique euh... Aux sarrasins T'as pas regardé que si ça se disait sarragine ou... Je sais pas quoi Bah en même temps qu'il s'y voit aussi de la farine de sarrasins dans cette merde Ouais mais celui qui... Bah non c'est du chocolat qu'en fait c'est de la cacahuètes Bah il est mort Il commençait bien dans la vie mais... A mon avis t'es plus méfiant quand t'as des allergies genre cacahuètes et des trucs de merde Ouais parce que bon C'est vrai que toi ton allergie elle est pas euh... Elle est facilement esquivade heureusement Bon allez Tsugi Bah c'est encore goût chocolat ça hein Donc à mon avis on est dans le même truc que tout à l'heure avec euh... La noix de coco qui avait le sun Allons-y Ça reste beaucoup hein Il lui reste rien Il y a un autre Fidolka Je vais le sortir Dans la limite Alors Fidolka... Chocolat blanc voilà ça m'a dit Ohhhh Je me suis dit ça allait être bonne idée donc je vais prendre ça Ahhhh Choula blanc Donc on va faire une moitié chocolat marron Et une moitié chocolat blanc Ah ouais ça je suis d'accord ça Et en plus je regarde jusqu'à quand il y va à Nobles Et voilà jusqu'au 7 décembre Je suis content parce que c'est sa date d'anniversaire Et pour ceux qui connaissent euh... La chaîne depuis l'année dernière où il y a eu des anecdotes Merde Bah vous êtes censé connaître la date d'anniversaire euh... Qu'est la mienne Pour savoir le 7 décembre 1900 Vous n'aurez pas la vie Je te donne tout ça A te tueur Itadakimasu ! Pour le Fidolka... Chocolat... Je crois qu'il est beau hein le reste... Chocolat marron Tiens... Hum c'est bon ! On dirait un Kinder Hum Avec une tristesse qui t'ont un peu goé que les morceaux là Hum Pas mal ! On me cherchait à boire et j'arrive Fidolka... Bon Chocolat blanc c'est parti Allez ! En Dosvidanias c'est du russe hein Ouais Mais c'est parce que c'est le côté euh... Slave tu vois de tout ça t'as envie de... J'ai été étonné que quand les tchèques parlaient J'avais l'impression d'entendre Evidemment une langue slave Donc euh... Ça ressemblait un peu à du russe Mais ça ressemblait aussi à de l'italien C'est ça Ça ressemble à ça Et euh... Même sur leurs écritures Les menus Les panneaux Les trucs comme ça T'as des trucs qui se terminent en haut Des conneurs comme ça Hum Genre Stabilo On va voir Mais des trucs euh... Ah ça m'a étonné Allez on coupe cette merde de quelle manière Allez moi j'ai des chocolats blanc j'adore Bah pareil Donc euh... Fanatique c'est ce que je préfère Le Galax Le chocolat que je préfère c'est le chocolat blanc Le Galax Désolé mais le dauphin Bon... Ça en est qu'en extérieur Il a intérêt de bon Bon déjà ça sent bon le chocolat blanc Que masse Hum c'est bon Pas mal Dommage qu'à l'intérieur ce soit chocolat chocolat Parce que ça coupe le chocolat blanc Mais tu le sens bien quand même Hum C'est bon Chocolat blanc c'est la vie Chocolat blanc c'est... Trop bon Et donc il reste un truc je crois Ouais Hum Horiketlubiki Déjà quand je commence par dire qu'un gâteau c'est horiketlubiki Déjà ça commence bien Je pense que c'est des cigarettes russes mais fourrées au chocolat Voir même enrobées au chocolat en fait Non juste fourrées Ah quoique moitié-moitié Moitié choco Enrobées fourrées Moitié énormes Vas-y Il y en a deux Ça tombe bien Il y en a qui sont enrobées et il y en a qui sont fourrées Non je pense que c'est moitié-moitié comme les Mikado Non mais il y en a Ils se font enrobées et il y en a qui sont fourrées Après il y a toi de choisir ton camp Oh Mignon c'est bon Allez j'y montre On a là J'irais pas que t'as mis une saucisse dans un... Dans de la pâte de l'autre côté quand j'en avais C'est ça C'est ça Mais c'est mou Maintenant là ce que ce soit croquant toi Comme les trucs en France là Les conneries Cigares, cigares machin là C'est space C'est space Mais en tout cas c'est une spécialité Ça on n'a pas ça c'est sûr Ça c'est connerie Peut-être qu'on comprend pourquoi on n'a pas aussi Bah c'est Ulrike Trubiki hein Il me dit pas hein Non c'est sympa Ulrike Trubiki qui ont créé un titanou Titanou Utok titanou Utok titanou Utok titanou Je suis pas fan de chocolat 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 tu vois Quand tu mets 12 doses Je suis pas fan de ça Et là ils te mettent du marron Ils te mettent de la pâte Et ils te remettent du marron Je veux bouter la partie blanche je vois Tu vois la feuille elle est fine mais elle a un goût un peu je sais pas C'est spécial T'as éliminé ce qu'ils font un peu sur la bouche Les hosties ? Ouais c'est un peu ça Tellement c'est fin Du coup je sais pas Mélange de texture je sais pas C'est pas mauvais mais On dirait qu'on a foutu du Nutella dans un hostie hein Ouais et que du coup ça fait pas grand chose en réussite Non la mousse D'une mousse au chocolat dans un hostie Que t'as foutu au frigo tu ressors et tu le manges C'est ça C'est ça Que tu manges 3 jours après Pourquoi 3 jours après ? Ca casse pas 3 pâtes à canard Voilà quoi Disons couteau petit à nous En tout cas y'a de bons trucs hein Y'a de bons trucs Y'en a de moins bons Mais c'est ça qui est bien sur T-Connection C'est que On découvre aussi au fur et à mesure Les spécialités locales Des différents endroits qu'on peut visiter Ou même parfois on les importe On a goûté le Japon On a eu des exemplaires de Corée On essaiera d'en faire importer d'autres de Corée Je suis curieux Je vous promets qu'on en récupérera Là maintenant on a La République tchèque La France on connaissait Donc je pense que On va essayer de se faire des spécialités Autres comme ça Ca serait cool Dites nous si vous avez apprécié Du coup cette dégustation tchèque Et si ça vous donne envie De manger certains de ces produits Et de vous y mettre Ou Top Titan Et surtout Ca c'est la question Est-ce que T'es pour ou contre Ou Top Titan Ou Top Titan Soit T'aimes bien Tu mets un like Soit Tu partages Tu t'aimes pas Tu partages Soit tu demandes à découvrir Auquel cas Tu mets un like Et tu partages Sur cette belle parole N'oublie pas d'aller sur Utip C'est super important pour nous Petite pub Ca dure 30 secondes C'est gratuit pour toi Et nous ça nous rapporte 5 centimes Tu peux en regarder jusqu'à 4 par jour C'est un énorme soutien Et c'est le cumul de tout le monde Qui fera que Et bien on pourra faire grandir les chaînes Ce qui le fait pas Je mets Un doigt de chocolat dans le Les 3 doigts chocolatés dans les yeux Ouais mais il y en a peut-être qu'ils vont aimer Bah quoi que t'aurais peut-être précisé autre part Que dans les yeux On aurait peut-être eu des émules Là à mon avis Je pense que Les émules on parle pas de l'âne On parle pas de l'âne Référence Ceux qui connaissent Malette Tcham 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 Tcham